Et nous sommes donc toujours en direct du World AICAN Festival pour les IATOLC Côte d'Azur France, Terre d'IA avec le département des Alpes-Maritimes et la maison de l'intelligence artificielle. On va parler à présent de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé avec un IATOLC consacré à l'IA et la lutte contre l'infertilité. Alors pour en parler avec nous, le docteur Wassim Badiou, gynécologue obstétricien au Pôle Antibes-Saint-Jean et la Polyclinique Saint-Jean. Bonjour docteur. Et puis Romain Jamm, directeur du réseau Fertilité Teramex France. Alors on va vous demander tout d'abord à chacun de vous présenter. Docteur Badiou, pourquoi vous intervenez sur cette IATOLC, la lutte contre l'infertilité ? On s'en doute. Vous êtes gynécologue obstétricien, c'est le cœur de votre métier. L'IA, c'est un petit peu moins évident. Qu'est-ce qui fait votre expertise dans le domaine ? Bonjour à tous. Je me présente au docteur Wassim Badiou. Je suis chirurgien gynécologue, spécialiste en médecine de la reproduction et en préservation de la fertilité. En particulier dans la préservation de la fertilité dans les pathologies bénignes, dans le cancer et également dans la préservation sociétale. Aujourd'hui, pourquoi on parle de fertilité ? On parle de fertilité parce que c'est un réel enjeu de santé publique. Le président Macron a annoncé le grand plan de lutte contre l'infertilité le 16 janvier 2024. Et aujourd'hui, nous sommes devant une réalité qui touche 3 300 000 citoyens en France. C'est une pathologie qui touche quasiment 6 millions de couples. Aujourd'hui, il faut agir et l'intelligence artificielle, bien évidemment, est là pour nous aider, pour accélérer cette prise en charge qui devient pluridisciplinaire et accessible à tous, à la fois professionnels de santé et patients, patientes. Alors, on va revenir dans un instant à la fois sur l'infertilité et sur le rôle de l'IA. Mais on va présenter juste avant Romain Jamm, qui est donc le directeur du réseau fertilité Teramex France. Présentez-nous justement ce réseau fertilité Teramex France, Romain. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Donc, Teramex est un laboratoire spécialisé dans la santé de la femme. Nous aidons au travers du monde des millions de femmes à me vivre les différentes étapes de leur vie. Comment nous développons des solutions innovantes pour aider les femmes en matière de contraception, de fertilité, de ménopause et d'ostéoporose à différentes étapes de leur vie. Notre vision est d'être la première entreprise mondiale d'aider à la santé de la femme en proposant de soigner, mais aussi d'accompagner ces femmes au travers des différentes étapes qu'elles peuvent traverser. Alors, docteur, vous l'avez évoqué brièvement, vous voulez peut-être un petit peu le développer. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus d'infertilité? On parle de plus en plus d'infertilité, tout simplement parce qu'on a atteint en 2023 le nombre d'accouchements le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, actuellement en France, nous sommes à 678 000 accouchements par an. Il y a également, se rajoute à ça, des causes d'infertilité qui augmentent. Quand je parle d'infertilité, c'est à la fois l'infertilité masculine et l'infertilité féminine. Et bien évidemment, il ne faut pas confondre l'infertilité et également la baisse de la natalité, qui est un phénomène sociétal probablement lié au Covid, à l'inflation, à la peur de perte d'emploi, au changement d'habitude de nos citoyens. Et après, une chose très importante, il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance aujourd'hui de la fertilité. Aujourd'hui, nous pensons que le recours à l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro, est une recette magique. Et qu'en arrivant à voir un professionnel de santé, on peut avoir un enfant. Ce qui est complètement faux. Une fécondation in vitro, on a un taux de 25% de pouvoir de potentiellement concevoir un enfant. La fertilité optimale, la fertilité humaine optimale, comparée aux animaux, est maximale à l'âge de 25 ans. Alors qu'aujourd'hui, une femme, on est plus vers 35 ans pour l'obtention d'une première grossesse. Et donc, plus on avance, plus on recule dans ce délai de conception. Et évidemment, n'oublions pas tout ce qui est multifactoriel. Les perturbateurs endocriniens, nos modes de vie et également les pathologies bénignes ou cancéreuses qui viennent affecter la fertilité. Est-ce que c'est un domaine médical dans lequel on a des avancées importantes ou est-ce que c'est compliqué ? On est extrêmement avancé. On est extrêmement avancé. Et on va de plus en plus vers le modèle de l'INCA, de l'Institut national de cancer, qui est un modèle à la fois qui a fait ses preuves et un modèle qui a été reproduit dans d'autres pays. Et aujourd'hui, l'auteur du rapport fertilité du président Macron, le professeur Samir Hamama, a émis un vœu, il y a une dizaine de jours, suite à l'annonce du grand plan dédié à la lutte contre l'infertilité, de créer un Institut national de la fertilité, exactement sur le même modèle que l'INCA, justement pour pouvoir travailler de manière transversale, pluridisciplinaire, et également avec les citoyens, potentiellement futurs patients, patientes. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle de fertilité, mais il faut parler également de préservation de la fertilité. Et aujourd'hui, tout le monde a le droit d'être informé correctement sur sa fertilité pour avoir la multitude de choix pour l'avenir. Alors, Romain, qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de l'infertilité au laboratoire ? Alors, comme l'a rappelé le docteur Badiou, c'est vrai que l'infertilité est sous les feux des projecteurs, suite à l'annonce du président Macron et suite aussi au rapport du professeur Hamama. Il y a déjà eu, en 2021, la loi de bioéthique qui a permis d'ouvrir la prise en charge des couples de femmes et aussi des femmes seules et la possibilité de préserver sa fertilité. Dans ce cadre-là de l'augmentation de la prise en charge en AMP, nous avons, nous, depuis des années, mis sur le marché un biosimilaire d'une gonotrophine qui est essentielle dans la prise en charge de ces patientes. Et comme on le sait, ce biosimilaire permet de générer énormément d'économies pour la sécurité sociale et donc pour le bien public. Quel est le rôle de l'IA docteur ? Comment les professionnels de santé collaborent notamment avec l'industrie pharmaceutique ? On est au début de la transversalité de la prise en charge. Donc aujourd'hui, on veut aller vers une prise en charge pluridisciplinaire et tout professionnel de santé de première ligne, à savoir la médecine de ville, à savoir les gynécologues obstétriciens, à savoir les gynécologues médicaux, à savoir les sages-femmes, à savoir les endocrinologues, les biologistes de la reproduction, doivent être ensemble autour d'un projet commun afin d'identifier des outils, en particulier des parcours de soins, des parcours de soins exactement comme on fait pour les maladies chroniques type diabète ou hypertension artérielle dans d'autres domaines, en particulier en cardiologie. Et aujourd'hui, tout simplement, l'intelligence artificielle, elle est là pour arriver un peu comme dans des cas d'usage d'intelligence artificielle où, tout simplement, sur chaque discipline ou hyperdiscipline, on a un outil, que ce soit une plateforme collaborative de data anonymisée, sécurisée, sur laquelle il y a un recueil des éléments de fertilité pour les analyser et pour pouvoir améliorer la prise en charge à la fois dans le cadre de la prévention, dans le cadre du diagnostic et dans la thérapeutique. Et c'est là, en réalité, où tout repose sur à la fois les citoyens futurs patients, potentiels patients, les patients patientes, les professionnels de santé, mais également les sociétés savantes et nos instances, parce que c'est un enjeu public. Et bien évidemment, dans la gouvernance médicale et scientifique, il y aura évidemment les industriels, en particulier l'industrie pharmaceutique de la fertilité, qui est là pour nous aider avec des traitements médicaux. Alors justement, Romain, qu'est-ce que vous faites, vous, en matière d'IA dans ce domaine de l'infertilité ? Alors les promesses de l'IA dans le domaine de la santé sont énormes. Donc nous investissons aussi massivement dans ce domaine. Nous investissons avec des partenaires, avec des start-up, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec des sociétés savantes, avec les professionnels de santé. Notre objectif est de pouvoir apporter des solutions, que ce soit des solutions pour améliorer le diagnostic, pour améliorer la prise en charge, pour améliorer le parcours patient, qui est très important aussi, et pour améliorer aussi toute la recherche fondamentale. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons mis en place une bourse à projets. Nous avons mis aussi en place, en partenariat avec une société savante, un logiciel pour aider le don de gamètes en France. Nous avons aussi un partenaire pour permettre d'améliorer le parcours patient, des patientes en parcours d'AMP. Nous aidons aussi à travers des logiciels et des simulateurs pour améliorer les gestes des jeunes médecins et pouvoir les accompagner dans leur expertise, puisqu'on sait que l'expertise est capitale dans ces gestes techniques. Et enfin, nous développons de l'intelligence artificielle avec notre partenaire pour pouvoir améliorer la recherche et essayer d'améliorer tout ce qui est bibliographie et méta-analyse et essayer de pouvoir développer des consensus avec les sociétés savantes sur la prise en charge. Docteur, vous pouvez nous dire un mot justement sur la collaboration que vous avez ensemble ? Oui, en fait, tout simplement. Donc, on travaille avec plusieurs centres hospitaliers universitaires et en particulier avec des centres d'AMP parisiens, évidemment, d'excellence. On travaille donc pour élaborer un score de fertilité clinique qui permet de prédire une fertilité à un moment T ou qui permet de prédire une altération de la fertilité pour que ça soit une alerte un peu type... Comme quand on prend en charge les patients obèses où on a, par exemple, on sait qu'avec un indice de masse corporelle, on dit qu'au-delà de 25, attention, donc les maladies vont débuter. On est un peu sur le même modèle où l'idée, c'est de développer un score de fertilité clinique pouvant nous aider avec un précurseur de prise en charge. Et après, donc, pour compléter, l'intelligence artificielle, de manière beaucoup plus pratique, il faut imaginer qu'aujourd'hui, elle est quasiment dans toutes nos disciplines. Donc, on a de l'intelligence artificielle sémantique et documentaire qui nous aide, comme le chat GPT sur l'analyse PubMed. On a de l'intelligence artificielle qui est dans toutes les procédures d'imagerie, d'imagerie médicale dédiée à la fertilité. On a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est là dans nos laboratoires de biologie, en particulier avec les embryoscopes, sur l'analyse des gamètes, sur le développement des scores embryonnaires, sur les scores ovocitaires, les scores de survie. On a l'intelligence artificielle qui est également, aujourd'hui, dans tout ce qui est environnement, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, le métabolisme endocrinien, les modes de nutrition qu'on a. Et aujourd'hui, pareil, donc, l'intelligence artificielle, elle est présente, très présente, donc, dans le domaine de l'oncofertilité, préservation de la fertilité dans le cadre du cancer, très important. Et très présent, aujourd'hui, donc, pareil, l'intelligence artificielle dans la prise en charge de l'endométriose. On en a fait une priorité nationale dans le plan France 2030, dans les 30 millions d'euros qui sont alloués, donc, à la fertilité. Il y a 14 millions d'euros qui sont alloués spécifiquement à la fertilité. Et il y a 11 millions d'euros qui sont alloués à l'endométriose. Et aujourd'hui, donc, un sujet d'actualité, c'est, par exemple, les tests salivaires avec l'analyse de l'ARN et avec cette plateforme digitale qui permet, de manière extrêmement fiable, de dépister, par un simple test salivaire, la présence d'une endométriose ou pas. Et je rappelle que ce test vient d'être remboursé. Donc, en France, il était déjà remboursé dans d'autres pays. Donc, de manière pratique et factuelle, oui, l'intelligence artificielle est déjà là et on l'utilise déjà. Il n'y a plus qu'à irriguer l'ensemble du territoire et des professionnels, puisque ça y est, la technologie est là. Alors, irriguer, je pense que grâce au département et à la maison de l'intelligence artificielle qui m'ont accueilli dans mes premiers projets sur l'intelligence artificielle, santé et santé de la femme, nous avons déjà débuté en 2020 avec Isabelle Galli en particulier. Et je pense qu'on travaille de manière extrêmement intelligente et conviviale avec les autres départements, avec les Parisiens également. Et ça se passe très bien. Merci, Dr Badiou, Romain Jamm, d'être venu nous parler de l'IA et de la lutte contre l'infertilité. On va se retrouver pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle thématique d'IA Talk dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada